Bonjour! As-tu deux minutes? As-tu deux minutes? Alors, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis René Drouin, créateur de rêve, coach senior certifié, conférencier, distanciologue, auteur et fondateur de l'Académie Écoute-toi. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est « Soyez le changement que vous désirez le plus dans votre monde. Pratiquez l'intégrité. » Bottine, babine. Alors que vos paroles, que vos babines suivent vos bottines. Qu'est-ce que vous dites? Faites-le. Nous vivons dans un monde de promesses oubliées. Nous vivons une époque où les gens se servent des mots avec légèreté. Nous disons à un ami que nous l'appellerons la semaine prochaine pour déjeuner, sachant fort bien que nous n'avons même pas le temps de le faire. Nous nous jurons bien cette année de nous mettre en forme, de simplifier notre vie, de s'amuser davantage, sans avoir réellement l'intention de faire tous ces grands changements vitaux que ses objectifs exigent. Dire des choses que nous ne pensons pas vraiment devient une habitude si nous le faisons assez souvent. Le vrai problème, c'est que quand vous ne tenez pas parole, vous perdez votre crédibilité. De plus, quand vous perdez votre crédibilité, vous détruisez les liens de confiance. Et détruire les liens de confiance mène ultérieurement à toute une série de ruptures dans les relations. Pour acquérir une philosophie d'intégrité, commencez à surveiller le nombre de petites fausses vérités que vous dites durant une semaine. Alors, durant les sept prochains jours, pratiquez votre intégrité et faites le serment d'être votre parole avec vous et avec les autres. Et chaque fois que vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous favorisez l'habitude de dire des mensonges. Lorsque vous promettez à quelqu'un de faire quelque chose, bien faites-le. Soyez une personne de parole plutôt qu'une personne du genre qui parle beaucoup et ne fait rien. Comme Mère Thérésa, il faudrait qu'il y ait moins de discours. Un serment n'est pas un lieu de rencontre. Alors, que faut-il faire alors? Alors, prendre le balai et nettoyer la maison d'un autre, cela dit tout. Alors, merci beaucoup. S'il vous plaît, aimez ma page sur Facebook Académie Écoute-toi et partagez-la si le cas vous le dit. Et je veux vous dire que tout le monde devrait réussir. Même toi, même moi et même les autres. Bonne journée, bon succès. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501